une Harley Davidson la moto que j'ai toujours voulu avoir mais cette moto est elle pratique rouler tous les jours avec est-ce que c'est bien aujourd'hui j'ai trouvé un adversaire à sa taille cet adversaire est pratique fiable et surtout économique lequel des deux sera le meilleur dans le combat urbain je vous présente la trottinette électrique il y a une béquille aussi aujourd'hui on va tester cette trottinette électrique de la marque segway qui est disponible sur gearbeast.com contre mon harley davidson de marque harley davidson disponible chez harley davidson pas sur le site internet ça se commande directement en concession le principe est assez simple ça va être complètement con c'est à dire qu'aujourd'hui on commence une nouvelle série qui s'appelle les tests inutiles ça porte bien son nom c'est totalement inutile aujourd'hui je vais essayer de savoir lequel de ces deux véhicules va être le plus pratique à manier en ville car de nos jours en ville on voit beaucoup plus de ceci une trottinette électrique que de ceci qui est quand même quand même plus jolie donc je vous ai concocté quelques exercices un petit peu à la sauce permis moto pour voir lequel des deux va avoir le plus de points au terme de ces exercices on va voir s'il vaut mieux acheter cette trottinette qui coûte 500 euros ou cette moto qui coûte 13000 euros pour ce premier exercice on va voir laquelle des deux peut aller le moins vite possible sans tomber c'est très simple nous avons deux plots un ici un à partir du moment où ma roue arrière va passer ce ce plot en fait c'est comme le permis moto quoi soit pas con didier on arrête le chrono quand elle passe là bas donc là il faut filmer là bas voilà pour le chronomètre ma chérie ici présente s'en occupera et nous dira les temps donc premier passage avec la trottinette bien évidemment il faudrait qu'elle se lance la trottinette et oui parce qu'une trottinette électrique je ne te l'ai pas encore présenté mais cette trottinette c'est pas fait pour t'aider avec le pied non c'est fait pour céder du moteur qui ne se lance pas enculé de ta race non mais c'est passion fait il voit là il faut le lancer bon alors pour la trottinette du coup ce sera un départ pas arrêté attention tu es prête êtes vous tous prêts c'est parti bien évidemment il faut le faire en ligne droite il n'y a pas le droit de faire de virage donc là on peut imaginer qu'il y ait des gens les dégagés vendent en culé je suis en train de passer moi je vais acheter une baguette de pain et là on doit jouer sur la vitesse un vrai c'est bon arrêter le chrono ouais mais si elle regarde pas elle non c'était là deuxième essai merci l'assistante de bien regarder donc encore une fois on imagine qu'il ya plein de monde ils veulent pas se pousser je suis obligé de faire de la ligne droite mais dégager bande d'enculé la trottinette cale mon dieu on repart et parce que je t'explique que le principe de la trottinette c'est qu'il faut pas le pied c'est juste pour se lancer et c'est terminé quand même temps c'est quand même pas mal 18 secondes d'accord je vais enlever la trottinette attention à pas filmer la plaque c'est une blague ya pas de plaques passage en harley davidson deuxième passage cette fois ci avec l'harley davidson donc on est sur du 18 secondes 33 avec la trottinette comme au permis on regarde de loin sauf qu'au permis tu as une moto un peu plus légère et un peu plus maniable ça c'est pas léger mais encore ça va les maniables c'est pour ça que je fais peste je suis assez fier de moi combien de temps assistante donc c'est plus rapide j'ai été plus rapide ah putain mais de 1 dixième de 1 dixième bon ben la trottinette gagne cette première épreuve de 1 dixième 1 dixième ce n'est rien on passe tout de suite à l'épreuve numéro 2 pour cette épreuve numéro 2 agilité je trouve pas d'autre adjectif donc agilité va être le mot de cette épreuve le slalom l'écart entre les plots et d'approximativement je ne sais pas du tout j'ai pas calculé les mètres j'ai fait deux pas donc c'est possible qu'avec la trottinette c'est soit easy avec l'harley ça va être la merde mais le but je te rappelle est de démontrer si l'harley ou si la trottinette lequel des deux va être le meilleur en ville car dans un espace urbain il n'y a pas beaucoup de place le but n'est pas de chronométrer cette fois ci si j'y arrive avec les deux lequel des deux va être le plus le plus fluide le plus beau à regarder premier départ forcément la trottinette on s'y attendait tous c'est vachement easy je peux même te faire des backflips contre flip j'ai pas compris ce qui s'est passé là je me chie dessus mais alors je vous avoue qu'à la base le retour n'était pas prévu mais je me suis chauffé quoi j'espère que vous avez tous entendu ceci est une harley davidson 1200 roadster roadster signifie roadster agilité fluidité agilité fluidité c'est déjà pas mal sont les maîtres mots de ce véhicule toute amère il n'a jamais existé ce plan la personne l'avait vu je crois que j'ai niqué un plot c'était bon non voilà il va très bien le plou mais lui il n'y était pas tu viens de le poser non je propose un deuxième passage c'est vrai qu'on n'était pas dégueulasse oh putain mais il ya un terre-plein ici qui c'est qui c'est qui c'est le con qui a mis un terre-plein ici il faut s'y prendre vachement tôt c'est ce que j'ai réussi alors elle est où la trotte elle est là trottinette ou harley gagnant pour cette épreuve non je mais c'est pas une question de rapidité la rapidité n'est rien dans ce monde trottinette de harley 0 nous allons donc partir des deux plots la ligne droite à une vitesse de 20 km heure nous allons devoir se stopper au niveau des deux plots là bas tu peux les filmer tu les as filmé déjà donc au niveau de ces deux plots nous allons actionner les freins et donc on va voir quel véhicule va être le plus rapide à s'arrêter alors j'espère que le caméraman a compris qu'il est en plein dans mon champ de passage ça y est merci fabaik on t'aime tous donc là je vais devoir atteindre une vitesse de 20 km heure au niveau des deux derniers plots j'actionne les freins que à ce moment là et je vois à quel moment je vais m'arrêter je suis à 20 je suis à 20 je suis à 20 hop là donc forcément c'est la roue avant qu'on prend parce que s'il y avait eu un véhicule c'est la roue avant qui aurait tapé ça paraît logique donc je me suis arrêté c'est complètement laid comme technique mais ici ici c'est le marquage de mon harley davidson je vais prendre de la vitesse c'est vrai parce que la trottinette il lui fait un petit moment toi je fais pas j'aurais pu faire un exercice accélération parce qu'en accélération forcément c'était la roue et qui gagnait tu vois donc là on est à 16 17 18 19 20 oh mais je pense que c'est la roue et davidson qui a le point on va vérifier tout de même un peu c'est bien une béquille quand même ils ont prévu le coup un plot 15 mètres 15 mètres d'écart c'est fou mesdames et messieurs 15 mètres l'harley davidson remporte donc ce défi c'est totalement faux enfin si c'est elle a gagné mais juste une épreuve sur trois quoi donc je pense que la trottinette est l'heureuse gagnant de ce de ce l'harley elle a perdu non mais j'ai acheté un truc à 12000 balles et au final ce truc à 500 balles c'est mieux quoi nous avons donc comme heureux gagnant de ce premier test inutile la trottinette face à l'harley davidson bien évidemment si mon but est de faire un road trip l'harley va gagner on est d'accord là c'était pour faire un test d'agilité c'est inutile ça porte le nom de la vidéo les tests inutiles ne me le dit pas en commentaire je suis au courant gary je remercie fortement gear beast de m'avoir envoyé cette trottinette parce que sans elle enfin sans eux surtout je n'aurais pas pu faire cette vidéo donc merci à eux si jamais vous êtes intéressés par une trottinette électrique sachez que celle ci elle est juste énorme ça fait plus de trois mois qu'ils me l'ont envoyé ça fait plus trois mois je suis censé tourner cette vidéo c'est vrai oui c'est vrai mais elle est juste généreux tu peux la connecter au téléphone tu peux faire des trucs de fou ça à peu près 25 km d'autonomie donc 25 km c'est juste énorme justement pour un usage en ville c'est rare que tu fasses plus de 25 km par jour du coup oui c'est électrique il y a trois modes il y a un mode sport un mode normal un mode lent si tu roules de nuit t'as même un phare tu vois c'est vraiment super génial tu as donc un accélérateur tu vois voilà là je ne fais rien avec mon pied j'accélère tu as la gâchette de gauche tu vois cette gâchette là c'est un oh putain c'est un frein justement donc là tu vois j'accélère boum ça accélère et là hop là c'est un frein en plus parce que ça freine bien faut pas se faire surprendre mais en plus tu as le frein des trottinettes classiques quand on avait 5 ans voilà histoire de merci Harley Davidson m'avoir envoyé cette Harley Davidson c'est totalement faux l'harley je l'ai payé par contre j'aurais préféré payer ça et pas payer l'harley mais bon c'est comme ça qu'est ce que tu veux en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo des tests inutiles ça part bien son nom c'était inutile mais on s'est bien amusé à le faire merci beaucoup à la prochaine sur ce ciao il y a un mur c'est toi qui as mis le mur là ? c'est la dernière fois je suis en train de faire là où trop de ma vidéo 되어 c'est celle qui vaut quoi c'est celle qui vaut 7 vidéos c'est celui qui vaut quoi